Véritable correction que celle subie par la SEC de Kourougou à Bobo face aux vitesses FC en match comptant pour la première journée du face au foot Ligue 1. Face aux guépa, les commerçants venus de la cité du Cavalier Rouge ne résistent que 40 minutes avant de s'y couler à la suite de l'ouverture du score de vitesse par Amid Elboudou sur un magnifique coufran à la 42e. 1 à 0 pour le vitesse au moment de regagner la pause. De retour de la période d'oxygénation, la SEC décrète une journée porte ouverte et les guépares en profitent à souhait. Moussaki à la 53e, Nasser Ouattara à la 75e et Tidiane Bagaya à la 70e pour la balle du 4-0. Mais alors que l'on se dirigeait vers une fin de match tranquille, la SEC de Kourougou par Yacouba Mando réduit l'écart à 4-1 à la 4-20e. D'un appétit vorace en ce championnat, vitesse enfonce davantage ses visiteurs en trouvant la faille pour la 5e fois de la soirée avec Alassane Nassavadougou qui porte le score à 5-1. Salé pour la SEC de Kourougou qui débute mal la saison. Mais pour Benazongo, le coach des commerçants, son équipe n'est pas encore prête. Bon, ce qui n'a pas marché, honnêtement on va vous dire, j'ai pris l'équipe il y a 3 semaines d'ici là, donc il fallait recruter, il fallait autoriser. 3 semaines pour jouer au championnat, c'est compliqué, donc je pense que c'est ça aussi qui nous a coûté. Et l'effectif, vous avez vu que c'est à 90% de nouveau. Le reste, les anciens sont tous partis, maintenant il faut construire l'équipe et on n'a pas eu le temps aussi de travailler. En 3 semaines, il n'y a pas cet entraînement qui peut prendre une équipe pour faire une bonne performance. Du côté de Vitesse FC, le club s'avoue cette victoire, d'autant plus que c'est une première pour le club en ouverture de la saison. Vraiment, on félicite les guéparts, puisqu'on s'était dit que ça ne serait pas facile d'entrer dans le jeu. Ça fait la première année que nous gagnons un premier match, chaque fois que c'est fini par un match de défaite. Mais c'est ça, on s'est dit, quel que soit Alpha, il faut mettre le pied sur le ballon. C'est juste à propre valeur. Avec Inch'Allah, on va avoir marqué un but. Parce que quand on arrive à marquer un but rapidement, l'équipe Ardès va se découvrir. Parce qu'ils sont venus chercher un match unique. Nous, on avait l'obligation aussi soit de les faire sortir. Mais Dieu merci qu'on a pu marquer aussi tôt. Répartis avec une équipe de jeunes renforcés par quelques expérimentés comme Asami Sassanda, le Vitesse FC nourrit de grandes ambitions pour cette saison. Oui, on s'est dit que logiquement, on doit jouer les podiums cette année. Puisque l'année passée, on a traîné un peu derrière. Cette année aussi, on est venu avec des jeunes joueurs. Comme la famille Vitesse, c'est les jeunes. On a emmené des jeunes qui étaient dans la formation. Et puis, on cherchait aussi un embusqueur comme Asami Sassanda, qui est venu aussi faire une main forte à cette jeune équipe. Et ce soir, ça a payé. On a vu aussi ce qu'il a montré ce soir. On pense que ça continue. Cette victoire 5-1 permet aux Vitesse FC d'occuper le fauteuil du leader à l'issue de la première journée. Une belle entrée qui ne demande qu'à être bonifiée lors des prochaines journées. Pour la sec de Kourougou, la deuxième journée face au RCB devra servir à lancer définitivement la saison.